Le bouctin était un animal déjà bien connu au Néolithique. On retrouve sa silhouette sur de nombreuses armoiries de cantons, communes, familles en Suisse. Son nom est attaché à de nombreux lieux, comme par exemple le bec des étagnes, c'est la femelle du bouctin, les dents des bouctins dans le Val-des-Rhin, il y a un sentier des bouctins dans la région du lac des Dix. Malheureusement, dans les années 1820 à 1840, ce roi des Alpes disparut presque complètement de nos régions, parce que trop chassé avec des armes de plus en plus perfectionnées, parce que l'animal est trop peu farouche et s'approche trop de l'homme, à la différence du chamois. Il était chassé pour sa viande, mais aussi pour de soi-disant vertus médicinales et certaines croyances religieuses. Ce bovidé de la sous-famille des Caprinés ne subsista que dans la région du Grand Paradis, à l'époque territoire de la Maison de Savoie, sous Victor Emmanuel II, duc de Savoie et grand chasseur devant l'Éternel. Ce dernier refusa de céder quelques coupes pour repeupler d'autres régions des Alpes, gardant ses troupeaux pour la chasse royale, argumentant que ces bêtes sont difficiles à capturer vivantes et qu'elles ne s'acclimatent pas ailleurs. En 1920, le roi Victor Emmanuel III de Savoie donna à l'État 2100 hectares de terrain pour y créer un parc national, qui fut inauguré le 3 décembre 1922. Au centre, le Grand Paradis culmine à 4061 mètres. Il donna le nom au parc. C'est à cette époque le seul endroit où vivait le bouquetin en liberté. Il y a des forêts, des pâturages, des rochers et des glaciers. Dès 1911, des contrebandiers vont voler des cabris dans le parc national du Grand Paradis, les cachant sous leur veste, passant par cols et montagnes, puis les élevant patiemment au biberon de lait de chèvre. Le gouvernement italien n'accepta jamais de se dessaisir de quelques bêtes pour repeupler les districts francs de Suisse. Grâce à la ténacité de nos voisins chasseurs de bagnes et garde-chasse, la réintroduction fut possible dans la région du Mont-Cleureur, au bas des alpages de Sevoureux et de Louvilles, avec un premier lâcher en 1928, avec des jeunes bouquetins issus des colonies suisses de la région bernoise d'Interlaken et de Saint-Gal. Un deuxième lâcher aura lieu en 1933, ceux-ci avec des cabris qui étaient importés illégalement en Italie par des contrebandiers, par les cols de fenêtres et les cols de crête sèche. Élevés au biberon dans des écuries à bagnes, ils seront lâchés au pied des grandes parois à Fionnet. Ils ne tardèrent pas, d'ailleurs, avec quelques années, à coloniser toute la région et toute la zone du Mont-Cleureur qui sera mise sous protection fédérale dans un district franc. Les effectifs de la colonie mère du Mont-Cleureur ayant très rapidement augmenté, il a fallu penser, suite aux nombreuses demandes qui ont été faites dans différentes régions de notre canton, de Suisse et voire d'étrangers, pour acheter des bouquetins, il a fallu penser à la transplantation, mais avant de les transplanter, il fallait bien entendu les capturer. Et là, les difficultés de ce genre de piégeage s'avéraient extrêmement complexes pour les gardiens. Les gardes-bagnards mirent au point, au début, un système de trappage au bas des falaises avec des cages en osier, créant une espèce de corridor qui fonctionnait selon un système de trappe avec des pierres à sel et avec du sel déjà, un cheminement de sel, déjà avant les cages, les bouquetins les plus friands rentraient dans ces cages et se faisaient piéger. Mais malheureusement, la difficulté, c'était que c'était souvent d'avoir les jeunes ou les femelles qui étaient les premiers à se jeter sur le sel. Après quelques années, il a fallu penser à un autre système et un garde-chasse d'Entremont a mis au point un fusil avec une aiguille soporifique et un narcotique qui devait anesthésier le bouquetin pour un certain moment. Et ce qui a été difficile au début, c'est avéré quelque chose d'une très grande valeur, puisque systématiquement, les gardes ont ensuite capturé avec ce moyen ces bouquetins. Il leur bandait les yeux, ensuite il les plaçait sur des espèces de brancards et il les amenait dans la vallée et les bouquetins se réveillaient, ils étaient tout à fait à l'aise, ils étaient transportés un peu partout. Il faut dire que les organisations touristiques, les communes, les bourgeoisies, les endroits proches comme la Sawa, en Allemagne, s'intéressèrent très rapidement aux bouquetins. Mais il est bien entendu que le bouquetin animal, l'alpin par excellence, ne pouvait pas s'acclimater partout. Des expériences ont été faites au Jura où quelques individus furent lâchés, mais le territoire n'était pas vraiment adapté. Ces bouquetins péréditaires et les colonies aujourd'hui ne se développent pas. Et quand elles se développent, ces bouquetins n'ont plus une allure alpestre digne de la beauté de cet animal. Les animaux sont amenés en véhicule vers 1500 à 1700 m, puis délivrés, de préférence à la lisière de forêt, ce qui leur permet de trouver immédiatement une cachette après leur libération. Ils vont former un nouveau troupeau ou contribuer à renforcer un ancien déjà constitué. Ici, un groupe de mâles au bas de l'alpage de Louvie, fin juin 1917. A l'Inda, les premiers bouquetins apparurent vers 1938, par les monts de Sion, arrivant des alpages de la Pererre, sur Bagne, puis ensuite, du côté, un petit peu plus tard, dans toutes les années qui ont suivi, dans la région des Montforts, du Petit et du Grand Montfort, arrivant des alpages de Sauvreux et de Louvilles. D'ailleurs, en 1948, un braconnier qui était employé à la construction du barrage de Cleuzon fut tenté d'abattre un grand bouquetin au Primofort, mais il sera poursuivi dans la vallée par les gardes bagnards et il sera verbalisé assez sévèrement en conséquence. Ce qui est aussi assez extraordinaire, c'est que sur l'Inda, une montagne s'appelle le Bec des Étagnes, d'où le nom de la femelle du bouquetin, et ce nom est bien antérieur à la réintroduction des bouquetins à Bagne, ce qui démontre vraiment très clairement que les bouquetins avaient déjà existé dans notre vallée de façon bien antérieure à ses premières introductions sur Bagne. Donc, dans la région de l'Inda, on a peut-être eu un ou plusieurs braconniers, mais la réintroduction, elle s'est toujours faite naturellement, sans aucun tricheur. En effet, à l'Inda, il n'a pas été nécessaire de procéder, comme ailleurs dans le canton ou en Suisse, à des transplantations et à des lâchers. En effet, l'Inda a l'extraordinaire eu avantage d'avoir bénéficié d'une réintroduction des plus naturelles. Et ce qui attirait le bouquetin sur l'Inda, c'était sa richesse en herbe qu'on appelle la fétuc, la festuca valaisanne. En patois, chez nous, on dit la chionni, une herbe plutôt sèche, d'aspect extérieur, mais très verte à l'intérieur et très profuse, et dont le bouquetin en avait fait sa nourriture principale, spécialement en saison hivernale. La croissance des populations de bouquetins en Suisse est régulière. 6 500 têtes en 1964, environ 15 000 en 2011. Pour le Valais, on comptait 293 individus en 1963 et 5 130 en 2011, et ceci malgré plusieurs prélèvements pour alimenter d'autres colonies en Suisse. Au jour d'aujourd'hui, on tend plutôt vers une stabilisation des colonies, qui sont plus sujettes à des problèmes lorsque le nombre d'individus dépasse 50. Des tirs sélectifs peuvent être opérés et la chasse est strictement réglementée. L'effectif du Montpleureur évolua rapidement. 120 bêtes en 1940. D'après Marcel Machou, de l'Ourtier, chef-garde du Montpleureur de l'époque, les premiers bouquetins s'installèrent sur le sol d'Indard dès 1938 par les monts de Sion au-dessus de Tortin, puis dès 1940, ceux de Louvie colonisèrent le Val de Clezon, les fenêtres d'Aleve, le Métaillé et le Petit Montfort. Les étagnes ont une préférence marquée pour le Bec des étagnes et son arrêt nord-est, les Moraines au-dessus du lac du Grand Désert. Les mâles, jeunes et adultes, vivent sur les hauts pendant l'été, laissant aux femelles le soin de s'occuper des jeunes cabris. Ils rejoindront le troupeau des femelles vers la fin de l'année, soit au début de l'hiver ou le rute. À ce moment-là, ce sera chacun pour soi. Ils vont s'affronter en combat singulier, le vainqueur ayant le privilège de s'accoupler avec les étagnes de son choix. Tout cela semble bien paradisiaque, mais est-ce que l'avenir de l'espèce est vraiment sans nuages ? Même si le développement des colonies de Bukta depuis leur réintroduction au début du XXe siècle est satisfaisant, on en compte environ 14 000 selon un des comptes 2011, il y a quelques soucis à se faire pour l'avenir. Premièrement, la consanguinité. Toutes les bêtes que l'on retrouve dans nos Alpes proviennent du même lieu, c'est-à-dire le Grand Paradis. Ce sont les deux parcs animaliers, le Peter und Paul à Saint-Galle, puis le Harder à Interlaken, qui ont relâché 88 animaux. Dans les villages autrefois où l'on se mariait facilement entre cousins, lorsque ces lieux étaient éloignés l'un de l'autre, on a eu des problèmes de malformation, eh bien on pourrait se retrouver dans une situation semblable. Ce n'est pas toujours à la première, deuxième ou troisième génération, mais ça pourrait venir plus tard et ça pourrait à ce moment-là impacter le développement de ces colonies. Deuxièmement, le réchauffement climatique. Avec ce dernier, on risque d'avoir pendant l'hiver plus d'avalanches, à d'autres saisons plus d'éboulements, plus d'incendies, il pourrait y avoir plus de tremblements de terre, ceux qui risquent de tuer passablement de ces animaux, en particulier les bouctins. Ainsi, en 2009, il y a eu 191 bouctins qui ont été tués dans ces conditions. Le réchauffement climatique peut également avoir une influence sur la croissance de la flore. Ainsi, si celle-ci n'a pas une croissance la plus opportune, la plus intense, au moment où les éteignent, nourrissent leurs petits parce qu'elles les allaitent, il risque d'y avoir de la perte au niveau de ces colonies. Troisièmement, les épidémies. Dans le massif du Bargy en France, on a des bouctins qui sont atteints de bruxellose, c'est-à-dire des arthrites et une infection au niveau des organes génitaux. Les parties se bagarrent en savoir est-ce qu'on va détruire la totalité de cette colonie, soit environ 300 bêtes, pour définitivement éliminer la maladie, ou au contraire, est-ce qu'on va faire seulement un abattage sélectif des bêtes malades. Plus près de chez nous, en Gruyère, le piétin a fait son apparition chez Sibuctin. Cette maladie touche les sabots des animaux, elle est transmise par le mouton et rend la marche très difficile en raison des douleurs au niveau des sabots. On a vu ces animaux se déplacer parfois sur les genoux, ce qui naturellement les condamne à une mort certaine, parce qu'ils n'ont plus la possibilité d'échapper au danger, ni de se nourrir normalement. Enfin, des kératoconjonctivites touchent également cette espèce. Cette maladie entraîne une perte de vue, ce qui va naturellement rendre la recherche de nourriture très difficile et condamner ces animaux à une mort certaine. Tout au contraire, et dans un autre ordre d'idées, il faut considérer également la surpopulation de certaines de ces colonies qui ont échappé au problème dont on vient de parler. Ainsi donc, on a des paysans, respectivement des forestiers, qui commencent à se plaindre des dégâts faits par ces animaux, en particulier l'hiver, lorsqu'ils descendent en direction de la plaine. Tout ceci va nécessiter un recensement très précis des colonies et une décision de savoir s'il faut parfois abattre l'un ou l'autre de ces animaux pour obtenir une quantité raisonnable et des dégâts mineurs sur ces éléments forestiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501